La chose est aujourd'hui bien établie. Au cours des dernières années, d'innombrables études en neurosciences et en médecine ont démontré sans équivoque que l'exercice physique en général, et la marche en particulier, est essentiel pour maintenir notre cerveau en bon état de fonctionnement. Depuis des siècles, nous savons qu'un corps en bonne santé est indissociable d'un cerveau en bonne santé. « Men sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain », disait déjà le poète romain juvénal au IIe siècle. Mais les découvertes plus récentes vont plus loin en prouvant que l'acte même de marcher modifie physiquement notre cerveau en favorisant la plasticité cérébrale. La capacité du cerveau de remodeler ses connexions, et en promouvant la création de nouvelles études cérébrales, il permet aussi aux connexions cérébrales de mieux fonctionner. Des centaines d'études épidémiologiques concluent également que l'exercice physique léger, dont la marche, encore une fois, est un parfait exemple, protège notre cerveau de la déficience cognitive. D'une manière générale, cette fonction éminemment positive de la marche sur notre fonctionnement cérébral semble reposer sur deux contributions essentielles. La marche augmente le nombre de petits vaisseaux qui fournissent du sang, donc de l'oxygène au cerveau. Et la marche accroît le nombre de connexions que nos cellules nerveuses établissent entre elles. Tout est du tout. Est-ce que ça rend intelligent ? En tout cas, ça fait fonctionner le cerveau. C'est plus intelligent. Oui, ça c'est sûr. Ça rend l'esprit plus balayable. Oui, oui. Et plus créatif. Donc là aussi, des recherches. Des recherches. Parce qu'on parle beaucoup des recherches sur la méditation, en fait, sur le cerveau, mais en fait, il y en a aussi sur la marche. Énormément. Énormément. Il y a peut-être jamais un article scientifique. Ah oui, et surtout des méta-analyses. Et beaucoup des méta-analyses récemment. Donc déjà, ça, je ne suis pas sûre qu'on savait tout ce que c'était bon pour le cerveau. Ce n'est pas toujours évident. Non, c'est vrai. Ce sont les travaux récents. Si on va l'enfer trop de l'eau. Oui, on le ressent. On le remarque peut-être mieux. Mais aujourd'hui, on comprend pourquoi. En particulier grâce à l'imagerie médicale. Exactement. Moi, je pense qu'on sent mieux que c'est bon pour l'esprit que pour le cerveau quand même. Peut-être, oui. Et ce n'est pas la même chose. Vous pouvez faire la distinction. Oui, tout à fait, bien sûr. On va faire un bouquin. Oui, vous la faites, voilà. Donc c'est bon pour l'esprit aussi. Un matin, l'envie me prenant de faire une promenade, je mis le chapeau sur la tête et en courant quittais le cabinet de travail ou de fantasmagorie pour dévaler l'escalier et me précipiter dans la rue. Pour autant que je m'en souvienne, je me trouvais en débouchant dans la rue vaste et claire d'une humeur aventureuse et romantique qui m'en prit d'aise. Le monde matinal qui s'étalait devant moi me parut si beau que j'eus le sentiment de le voir pour la première fois. Tout ce que j'apercevais me donnait une agréable impression d'amabilité, de bonté et de jeunesse. J'oubliais bien vite qu'à un moment auparavant, dans mon bureau, là-haut, je ruminais des pensées lugubres devant une feuille de papier vide. La tristesse, la souffrance et toutes les idées pénibles avaient comme disparu. Donc ça c'est un extrait de Robert Walser, « La spandale ». Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Il a un regard extraordinairement élégant et sous-saint d'exprimer un peu ce chapitre, ce l'esprit. Je dis quand même que c'est en termes de morale et de l'attitude. Et là, ça se trouve que, et peut-être qu'on revient à cette idée qu'on parle peu de la puissance de l'acte d'aller juste bouger, de marcher, de regarder, que ça peut avoir sur le moral. Et on vit dans une époque où une maladie répandue, et c'est vraiment la maladie de demain, c'est la dépression. Et le nombre de médicaments dépensés là-dessus, et les dégâts, c'est pas ce médicament. Il y en a évidemment qui marchent. Mais je te fous, ce petit passage, ça nous dit tout sur ce que ça peut faire. Il faut changer les idées. Combien de nous, nos grands-mêmes, c'est aller dehors pour changer les idées. C'est pas aéré. C'est un petit texte m'aérien, parce qu'il est dit qu'en 1931, je crois, ou 1932. Et donc, il avait tout compris. Et on le rattache justement à des travaux universitaires. Aujourd'hui, il y a une clinique très célèbre qui est en pointe dans le domaine médical des Etats-Unis, qui s'appelle le Mario Clinic, qui a mis en place un programme. Pardon ? Je parle trop vite. Je parle trop vite. Non, 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 non. Pardon, je vais parler un peu plus vite. Donc, Mario Clinic aux Etats-Unis, qui est la clinique la plus pointue dans le domaine de la recherche et du traitement médical, qui a mis en place un système de traitement de la dépression par la marche, qui donne d'excellents résultats. Donc, ils sont très préliminaires, mais exceptionnels. Ils ont remplacé les traitements médicaux par la marche avec d'excellents résultats dans les premières phases de la dépression. Il ne faut pas que ce soit sous une dépression aiguë. Et donc, c'est extrêmement prometteur. Et Walser l'avait compris en 1931. D'abord, sans aucun outil scientifique, puisqu'il n'en disposait pas à l'époque. Mais c'est une merveilleuse petite nouvelle. Faumner, c'est une nouvelle qui est suivante. Mais de bien, quand elle le parle, c'est magnifique. Et sans compter aussi toutes les marches pèlerinage. Bien sûr. Les marches politiques ou religieuses. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Oui, ça, c'est... Le pèlerinage, quand même, c'est une marche de l'esprit. C'est quoi ? C'est du sieste, pourtant. Vous disiez qu'un peu, la démarche politique, c'est autre chose. Oui, mais il y en a souvent... Par exemple, on parle de la marche du sel de Ganty, dans le temps de bouquin. C'est vraiment à la visière du monde politique et du monde moral. Et l'effet que ça peut avoir sur les consciences, la perception qu'on a du monde, l'état de pleine conscience. Donc, c'est une espèce de continuum. Il n'y a jamais de séparation absolue entre le politique, le religieux. La dimension mentale, morale, l'esprit. Pardon ? La démarche est la même. La démarche est la même. Et l'instrument, la marche, est évidemment identique. Monsieur, votre livre, c'est le reflet de ce qu'a vécu ou pensé quelqu'un qui marchait. En passant, là, les gens politiques, je ne suis pas sûr qu'ils fassent de la marche, quand ils viennent au marché, ou à l'ailleurs, pour ouvrir le cerveau. En revanche, je suis d'accord avec vous quand vous parlez de la pensée, mais c'est vrai que quand on marche ou quand on court, on a le cerveau qui est vachement libre et qui voit plein, plein de choses. Absolument. Moi, je sais, quand je marche, quand je cours, je me dis, tiens, je vais prendre un carnet, telle idée, telle idée que je devrais noter. Exactement. Ils auront échappé dans un petit moment. Justement, quand on en vient, c'est bon pour la prise de décision, le marché. Alors, il est facile d'établir des comparaisons entre la marche et la prise de décision. Toutes deux démarrent dans un premier pas. Littéralement, dans le cas de la marche, et métaphoriquement, pour la prise de décision. Ensuite, chacune génère son propre rythme. Un pas pour l'un, après l'autre, et de nouveau et encore. C'est évident lorsqu'on marche, mais sans doute un peu moins lorsqu'on prend une décision. Pourtant, nos meilleures décisions, ou celles qui révèlent une importance particulière, sont toujours prises après mure considération, un pas cognitif après l'autre, jusqu'à ce que nous trouvions le bon rythme de pensée. La marche et la prise de décision consistent aussi à se frayer un chemin. Réfléchir à une décision particulière équivaut souvent à traverser un dédale mental, à progresser dans un paysage conceptuel ardu qui nous achemine petit à petit à un endroit d'où on verra enfin avec clarté la solution ou la décision la plus appropriée. D'une certaine manière, marcher consiste à organiser le monde autour de soi. On choisit un chemin ou un itinéraire, puis notre cerveau scanne l'environnement, à partir duquel on construit une carte mentale que l'on traduit ensuite en une série de pas. De façon presque identique, le processus de prise de décision amène le cerveau à considérer différents itinéraires conceptuels avant de choisir celui qui paraît le plus approprié. C'est le cheminement de la pensée. Donc là on comprend vraiment qu'il y a une corrélation entre les deux. Ah oui, métaphoriquement ils sont très très semblables. Et on explique que les cheminement sont identiques et ensuite dans le chapitre on développe un peu plus dans le domaine de la science dure, en expliquant que la manière dont on prend les décisions aujourd'hui est totalement absurde. Donc être face à un écran avec un parapole dans une salle de son, c'est la pire des manières de prendre un tableau Excel, confiné dans une atmosphère irrespirable, souvent dans l'absence de lumière. C'est terriblement nocif pour une bonne prise de décision. Et on ignore quels sont les mécanismes physiques, mentaux, psychologiques qui font qu'on puisse prendre de bonnes décisions. Et la marche c'est l'une d'entre elles, c'est pas la seule bien entendu. Alors la marche est exceptionnelle dans le sens où on peut marcher sans se concentrer, à la différence du vélo ou du ski, où il faut toujours faire attention à ce moment-là. Ça libère. Comme vous le disiez à l'instant, on peut laisser son esprit vagabondé. Et vagabondage, c'est la condition préalable à la bonne prise de décision, parce qu'elle nous rend plus imaginative. Et donc on peut envisager plein de scénarios autour d'un problème particulier. Voilà. Donc on espère que c'est quelque chose qui va se développer, parce que plus on est à l'intérieur, dans l'espace confiné d'un bureau, moins on prend nos décisions. Mais évidemment, ce sont les habitudes qui sont inscrites dans des centaines et des centaines d'années de normes sociales. C'est compliqué à changer, et des systèmes établis. Donc c'est toute une économie à revisiter. Alors pouvez-vous nous parler de votre expérience professionnelle, justement, là ? Alors on cite un exemple, dans le bouquin, qui n'est pas de la marche, qui est du ski, mais on peut partir par exemple de l'église midi. Donc ce qu'on a fait à plusieurs reprises, organiser un petit... Ça c'est le comité d'érection. Quand un board a une décision complexe à prendre, on dit plutôt que de vous réunir à l'hôtel des Berges à Genève et payer 3 000 euros pour une salle de réunion. Retrouvons-nous sur l'église midi. Et si les gens ne sont pas capables de faire la vallée blanche, on peut le faire à plan pras ou en marchant n'importe où. Mais donc on se réunit ensemble, on parcourt l'agenda, on pose les problèmes, on commence à dénoncer les solutions pour l'église midi. On descend, chacun réfléchit en skiant à sa mesure. On s'arrête à la salle à manger, on peut prendre deux heures pour déjeuner. On refait un tour de table. Il y a des modérateurs dans ces métiers qui collectent les idées de chacun, qui posent les problèmes, qui reposent les problématiques ont été abordées au sommet en apportant un éclairage nouveau par exemple. Chacun peut avoir une tâche très particulière. Une problématique précise à aborder pour la prochaine étape, qui est de la salle à manger au chalet des Mottels. On se réarrête à nouveau pour deux heures et parvenir à une décision. Et ensuite, énoncer la décision arrivant en bas. Donc on a quatre étapes. C'est deux heures chacune. Ça fait une journée, une plus journée de travail, huit heures, mais à l'extérieur dans des conditions exceptionnelles. Et pour beaucoup de gens qui n'ont pas l'expérience de la montagne, une capacité d'émerveillement. La capacité d'émerveillement, on l'explique également dans le bouquin, les fondements neuroscientifiques de l'émerveillement. L'émerveillement, c'est quelque chose qui favorise la prise de décision. Il y a même des cours qui sont enseignés à Rabat sur l'émerveillement, la prise de décision. Donc lorsque vous mettez des personnes qui n'ont pas nécessairement l'habitude de la montagne ou de la mer ou de la campagne, de quelque chose de beau qui va les émerveiller. Beau et un petit peu impressionnant. Et un petit peu impressionnant, absolument. La prise de décision est en général meilleure qu'elle ne serait dans un cas contraire. Et je ne veux pas rentrer trop dans les détails qu'on explique dans le bouquin, mais pour les investisseurs en particulier, le pire des pièges, c'est un bien cognitif qu'on appelle la surconfiance. ou l'hybris en anglais, ou l'amande dont tu connais ça très bien, tout le monde tombe là-dedans. Et quand on est sûr de soi, on est souvent mal placé pour prendre des bonnes décisions parce qu'on ne considère pas les hypothèses préjudiciables au scénario qu'on pose. Quand on descend la valée blanche, évidemment, ce sont des biais cognitifs qui disparaissent, surtout pour les gens qui sont un petit peu impressionnés par l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc être en montagne, être dans un environnement qui n'est pas naturel, et qui est une source de l'enveillement, c'est une source de meilleure décision. Avec beaucoup de processus neuroscientifiques qu'on explique, on en a un peu plus détaillé dans le baccalde. Avec, y compris, des images aujourd'hui prises par les microscopes électroniques, spectaculaires. Quand on voit nos synapses, les terminaisons nerveuses de nos neurones, quand on est à l'extérieur, et qu'on prend des photos grossies au 10 millionièmes, on les voit fleurir comme des algues à marée haute. Elles montent vers la surface et on voit que ça bouge, ça va dans tous les sens, elles se connectent. Et quand on est dans une atmosphère confinée, et qu'on prend la même photo de nos synapses, c'est une algue à marée basse, au soleil, frétrie. C'est très très spectaculaire, on le voit visuellement. Donc pour la créativité aussi, alors ? Bien sûr, bien sûr. La source de décision, c'est aussi de la création. Évidemment, ça c'est le chapitre pour être les philosophes et les romanciers. Est-ce que vous avez des questions quand même ? J'entends... Moi j'ai une chose, quel est le rôle du silence ? Parce que pour moi, je marche beaucoup, et je sais que pour moi il est indispensable de marcher en silence. Je ne supporte pas de marcher avec quelqu'un qui va me poser des questions sur ma vie quotidienne, etc. Et c'est là que ça se passe, dans le silence. Absolument. Alors on a un chapitre à suivre, sur l'accélération du temps. Bon, c'est pas vraiment le silence, mais on est constamment soumis à un déluge de l'information et de l'interruption digitale de notre existence. Le téléphone qui somme, machin. Le bip de nos e-mails. Et tu as absolument raison, une bonne décision est prise en silence. Ce qui est la meilleure manière de travailler, c'est justement, comme on l'explique pour la Vallée Blanche, c'est descendre en silence et réfléchir en silence, soit même. On laisse la place. On ne peut pas, on va dire, dans un exonel. Ça ne paraît pas possible de toute façon, c'est que quand on s'arrête. Le silence est très important. Très très important. Pas pour tout le monde, mais pour la majorité des gens. Mais j'ai entendu parler de ces hommes d'affaires aussi, qui vont marcher ensemble. Vous parlez aussi d'une fois, d'Obama aussi, qui est habitué à ces marches. Qu'est-ce que c'est que ces marches exactement ? Alors, on a un chapitre. Alors, ce qui est amusant, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, dans le Silicon Valley, donc parmi les sociétés tech, il y a une folie qui s'est emparée de toutes les grandes boîtes comme Facebook, Google, Amazon, etc. C'est les walking meetings. Et on cite énormément d'exemples de grands patrons comme Steve Jobs, comme Mark Zuckerberg, comme Bezos, comme Tim Cook, Apple, qui, à chaque fois qu'ils ont une décision importante à prendre, partent marcher. En particulier, le nouveau siège de Apple à Cupertino a été conçu de manière, parce que les gens, et l'impression, quand ils sont dans l'ellipse, qui a coûté plus de milliards de dollars, d'être en montagne. Donc, il y a une immense forêt qui a été plantée au centre de l'ellipse, où les gens se réunissent pour des réunions, pour des réunions marchandes, walking meetings. Et c'est également une pratique que Obama, lorsqu'il était président, avait un site sur la vallée. Il a emmené très fréquemment ses collaborateurs ou des dignitaires étrangers dans les jardins à la Maison Blanche pour travailler en marchant. Donc, c'est amusant de réaliser que plus le monde devient digital, plus l'appétence pour la marche, qui est par essence une activité physique, s'accroît. Et en particulier, parmi les gens les plus concernés, comme ceux de la Silicon Valley. Par exemple, Mark Zuckerberg, à chaque fois qu'il y a une décision de recrutement à prendre pour un collaborateur cinéaire, les emmène marcher. Et la réunion se passe en marchant. Il explique que, il y a plein de raisons pour le faire, mais qu'une des raisons les plus importantes, à ses yeux, c'est le fait que lorsqu'on marche, on n'est pas soumise au regard de l'autre. Donc, il emmène... En termes de hiérarchie, la personne est forcément plus à l'aise, parce qu'ils n'ont pas de passants. Il n'y a pas de micro. Steve Jobs aussi. Dans la biographie de Steve Jobs, on ne parle que de ça. Il était... Absolument, il ne faisait que ça. Steve Jobs marchait 5 ans par jour. Il y a même une vitesse. Il y a un article que j'ai utilisé à propos de la vitesse de marche. Pas trop vite, pas droit. Je crois que c'est 17 kilomètres. Je ne sais pas. 17, c'est beaucoup, ça. 17, c'est des attraînés. 17 ou 13 ? Oui, oui. Mais c'est... Marcher rapidement. Mais j'essaie de marcher... Pas pour l'ordre, mais pas pour l'ordre. C'est 4. C'est 4, 7, ça a bien marché. C'est la... C'est la... C'est la... C'est vraiment... C'est des gens qui... C'est encore qui il y en a. C'est des gens qui... Donc, Donc, on l'a compris, c'est bon pour le corps, bon pour le cerveau, bon pour l'esprit, bon pour la prise de décision, et c'est aussi bon pour s'ajuster à l'accélération du monde. Prendre son temps en marchant. Il existe un mot pour cela, flâner, sans véritable équivalent dans la plupart des langues étrangères. En anglais, les mots strolling ou drifting traduisent flâner, mais avec une connotation négative, celle d'une perte de temps ou d'une sensation d'errance. En français, en revanche, le mot flâner a une signification précise et une connotation positive, largement inspirée par Charles Baudelaire. Le flâneur est une personne qui marche en ville afin d'en faire l'expérience. Par extension, un flâneur peut marcher partout, parcourant les rues ou les chemins, en ville, à la campagne, en montagne ou en mer, débarrassé de tout sentiment d'urgence, par conséquent, en pleine maîtrise du temps. Il y a dans la flâneuse ou le flâneur une espèce de volupté nichée dans le désir de prendre autant de temps qu'il est nécessaire, ayant cette capacité de savourer le moment présent. Flâner, c'est vagabonder de manière occasionnelle avec comme ultime objectif l'espoir de transmuer le transitoire en sentiment d'éternité. Je pense que le bon moment par lieu de commencer, c'est en fait on perd du temps pour en gagner. Et je pense que c'est au cœur de cette chapitre-là, c'est que en flâneur, en prenant le temps, on arrive à un état d'esprit qui fait qu'ensuite, quand on s'applique à quelque chose, on gagne du temps. Aussi bien que, par exemple, on se trouve devant un ascenseur avec un queue, on est énervé. L'ascenseur n'arrive jamais. Il faut juste chercher des escaliers. Tu passes d'une situation passive, tu deviens actif. En plus, tu fais des marches en plus. Mais je ne sais pas combien de temps vous avez cherché des escaliers dans un hôpital, dans un hôtel, c'est un jeu qu'on joue. ils sont cachés. Et je suis un peu laissé la thème de flâner, mais c'est cette idée que prend le temps notre petite expérience personnelle. On a tous cette habitude d'essayer de se garer le plus proche possible où on veut être. La blancherie, par exemple. La blancherie, devant. On va aller devant. C'est une erreur. C'est une erreur pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, il n'y aura jamais place, justement. Et si on se projetait au moment où on va quitter la boulangerie, on va quitter le magasin, c'est beaucoup mieux d'être garé. En fait, on s'enverse un peu dans notre chemin pour partir. Et tu laisses aussi tes 5 minutes, tes 10 minutes pour aller. Moi, je suis quelqu'un connu d'être très, très peu ponctuel. Mais depuis que je marche plus dans ces 5 minutes, je marchais pour le bonheur, mais là, depuis, en pensant plus sur la marche quotidienne et comment ça peut ajouter à la qualité de vie quotidienne, je deviens beaucoup plus ponctuelle. Parce qu'en fait, tu laisses le temps. Il y a un exemple, je pense que dans la vidéo, on va traduire, je sais qu'il y a absolument dans la vidéo. en anglais, l'idée est d'aller à une réunion en ville. Laissant toujours les dernières 10 minutes à pied. Prenez le métro jusqu'à une gare, juste une avant et marchez la dernière partie. Vous êtes en contrôle de vous-même. Vous avez peut-être mis un petit peu plus de temps à arriver, mais vous arrivez prêt pour ta réunion plutôt que d'être stressé et vous êtes dans un état d'esprit actif. Tu passes du passif à actif. Et c'est émanement, on redit et on redit, le science, le preuve. Mais c'est toutes les choses que je pense que vous avez tous vécues. On prêche à quand même qu'ils sont vertiges. Je ne suis même pas saisonnée de ça. Mais c'est un message qui n'est pas compliqué. C'est un message accessible, mais qui est moins évident. Et là, on va en parler de ça peut-être. plus tard, c'est qu'il y a énormément de d'intérêts, je ne sais pas, comment c'est, d'intérêts très faveurs. Qui veut garder le secret, en fait, qu'il vaut mieux d'utiliser voiture, il vaut mieux prendre des médicaments, il vaut mieux... Qu'on consomme, bien sûr. Voilà. Mais le... Alors... Juste pour compléter ce que je viens de dire, la dimension professionnelle du temps, c'est quelque chose qui devient... Qui devient complètement impossible à gérer pour... En particulier pour les clients avec les clients qui sont des gens qui ont des responsabilités importantes. Et moi, je leur demande toujours combien on recevait de même. Les gens avec qui on travaille reçoivent, je ne sais pas, mille mails par jour, ils ont 10 rendez-vous par jour, ils se coulent à 5 heures, ils se couchent à minuit, ils sont constamment en rendez-vous, c'est des vides totalement ingérables et qui deviennent encore davantage dans un monde digital. Et donc, on leur explique souvent et il y a des séminaires de digital detox et des choses comme ça que marché... Voilà. Et je cite l'exemple de l'un de mes partenaires stratégiques qui est un ancien grand patron qui, il y a 10 ans, s'est dit je vais droit dans le mur, je n'ai plus le temps de réfléchir, toutes les décisions que je prends sont prises dans le stress, dans l'urgence et donc, il s'est imposé la discipline d'aller marcher au bureau et de revenir du bureau à pied et ça lui permet de réfléchir et prendre une demi-journée par semaine pour réfléchir. Sans téléphone. Et d'y marcher, c'est là, libérer l'esprit et depuis, j'ai une vie plus équilibrée, je prends meilleure décision, j'encolle moins les collaborateurs. Pardon ? Ça fait toujours bien de couper le téléphone. Exactement. Et c'est une impossibilité pour beaucoup de gens. Oui, c'est une impossibilité, mais c'est un message. Et plus récemment, et qui n'est pas dans le livre, mais un témoignage de ton médecin, c'était ton direct. Tu lui avais offert le livre à ton généraliste. Ah oui. Et tu es retourné le voir pour toute autre chose. Il a dit, Thierry, tu m'as changé d'avis. Vas-y. Ah oui, il habite à 3 minutes du cabinet, en voiture, et m'a dit, maintenant, je viens à pied. Pourtant, c'est une cycliste de choc, c'est quelqu'un sportif. Il fait 100 km de vélo par semaine, mais il disait, je rentre le soir à la maison, je grignote, machin, il est médecin. Je suis énervé, j'engueule mes enfants. Il a dit, grâce à ton livre, je rentre à la maison et puis il s'en prend un quart d'heure. Je suis très heureux d'avoir changé la partie. En même temps, vous parlez de digital vetox, mais on peut aussi l'envisager, vous l'avez déjà testé, sur des chefs d'entreprise en devenir, pas nécessairement des adolescents, mais des étudiants qui sont dans des hautes écoles d'économie, ou du sait quoi encore, parce qu'on peut commencer déjà par la base, leur expliquer que s'ils commencent comme ça sans les chapeaux de roue, n'ont pas loué. C'est évident, bien sûr. Non, non, ça s'applique à toutes les... Parmi tous ces gens qui vont devenir ces chefs d'entreprise, ces chefs du CAC 40, tous ces gens-là, qui ont d'abord été des étudiants, qui ont d'abord été beaucoup plus jeunes, et c'est vrai que le digital vetox, ça commence par là aussi. Ça commence par là, mais c'est sans doute un phénomène assez récent, parce qu'il est exacerbé par les technologies digitales. Mais sans parler des grands chefs d'entreprise, il y a aussi des gens très stressés qui ont des petits boulots, et qui peuvent aussi se mettre à marcher juste parce qu'on se détend, parce que le stress est tout le monde. C'est évident, bien sûr. Et c'est vrai que d'inciter les gens à aller au travail à pied, ou alors effectivement à descendre une station métro-avort qui est au capital de l'EH, déjà juste ça, c'est déjà à la portée de n'importe qui, effectivement. Parce que c'est minant. Et c'est un temps entre parenthèses où il ne se passe rien. Exactement. On flamme. même s'il y a un peu plus facile, mais on nous contrôle. Oui, oui, je pense que c'est minant quand on pense qu'on est émis. Oui, quand on subit toujours. On subit toujours. Il y a aussi tous ceux qui marchent en écoutant la radio. Moi aussi. Mais ça passe à côté du moment de silence. Oui, c'est les choix personnels. Ça, c'est les choix personnels. C'est vrai que c'est... On ne décroche pas. C'est vrai. Ça irrégue le cerveau quand même en termes de fait physiologique. Oui, voilà. Les neurones, c'est quand même bon. Exactement. C'est bien parce qu'on fait la mort des lèvres. Puis aussi dans cette idée de s'ajuster à l'accélération du monde, l'idée aussi de s'ajuster à l'accélération du monde, c'est intéressant parce que dans un moment où on peut en une journée se retrouver à l'autre bout du monde en prenant l'avion ou en bougeant tout le temps en prenant le TGV. On est toujours en mouvement. Et je ne sais pas, il y a un proverbe, il me semble que c'est un proverbe india qui dit pour les gens qui prennent l'avion, ils disent mon âme est encore restée sur place parce qu'elle met plus de temps à voyager. En fait, quand on bouge, voilà, que mon corps. Alors que là, là, on est en... Enfin, quand on marche, tout marche en même temps. Enfin, tout fonctionne en même temps. On est synchronisés. On est synchronisés, voilà. Et on se remet effectivement, le temps, c'est le même pour tout le monde, mais là, on se remet à un temps normal, un temps humain. On n'est pas dans... On retrouve notre rythme naturel. Oui, voilà, exactement. Beaucoup trop de nous, on l'aura oubliée. On perd du temps. On perd du temps. Oui, parce que quand on fait des allers-retours à Paris dans la journée, enfin bon, on est un... C'est comme... C'est... Ça, ça prend petit, ça. Je trouve. Ça, ça prend petit. Oui, je pense. Et... Oui. Et quand... Oui, c'est un peu... L'effort, marcher, l'effort, aller, on ne va pas chercher les enfants à l'école avec une voiture, on marche. Oui, vous avez raison, c'est sûr. Oui, c'est le lien entre l'effort et le sens de satisfaction. Ça, ça prend très... Ça donne des liens avec les enfants. C'est colossal. Colossal. Et pas compliqué d'accès. Exactement, c'est pas cher. Par les chaussures. Par les chaussures. Oui, il faut les bonnes chaussures. Bon, des fois, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ce qui peut traîner les gens souvent, c'est le temps. La pluie, la pluie. Oui, j'y peux. C'est ce qu'on dit. C'est le plus grand risque. En fait, c'est ça. Même, il ne s'agit de bien marcher jusqu'à ce qu'il y a. Celle-là. Alors, on continue. Il y a encore une autre raison. C'est bon pour l'égalité. Alors, quand on marche, on ne manifeste pas son appartenance de classe. On ne revendique pas une position sociale particulière et on n'emploie pas de biens positionnels comme une voiture ou de grosses cylindrées pour signaler notre statut. Il y a des exceptions, bien entendu, comme porter une paire de chaussures très chère, mais il s'agit précisément de cela. Des exceptions et d'une portée tout à fait mineure. La réalité, c'est que l'acte de marcher, en particulier, si c'est un passe-temps ou une activité sportive, entreprise à la campagne ou à la montagne, est l'activité de loisir la moins inégale qui soit. Non seulement elle est accessible à tous, mais elle favorise l'éclosion de ce que les sociologues appellent les liens faibles, la possibilité de tisser des liens avec des gens différents qu'on ne rencontrerait pas autrement. En termes simples, la marche contribue à faire reculer nos barrières sociales, elle nous fait nous sentir plus libres et un peu plus égaux. Aussi longtemps que le plaisir partagé de la marche dure, il nous permet de transcender nos individualismes et de faire l'expérience d'un moment de générosité et de confiance, même avec des inconnus et des personnes avec lesquelles on ne ressent pas une affinité particulière. Marché a un réel pouvoir de démocratisation, c'est l'une des très rares activités où tout le monde se sent égal et bienvenu. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux de dire que la marche est bonne pour l'égalité. Mais bon, c'est un texte qui est extrêmement cher parce que ça fait des années que je travaille sur les illégalités et en 2006, j'étais au Web Economic Forum et je dirigeais un groupe de travail sur les conséquences des illégalités. On disait que ça va générer dans quelques années un backlash populiste, il y aura des populistes élus dans les pays les plus inégalitaires aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Ça, c'est... On est en plein dedans. Donc, l'inégalité, c'est sans doute le risque global numéro un aujourd'hui avec le tel changement climatique dans un régime différent et c'est un problème absolument considérable pour les politiques. Et donc, n'importe quelle activité qui génère un petit peu d'inégalité ou qui réduit les inégalités est une activité qui est génératrice de bien-être économique et social pour les sociétés qui les engendrent et c'est le cas de la marche. C'est le seul sport qui peut être pratiqué sans dépenser rassentis ou sauf les chaussures, évidemment. Et à la différence du golf, du polo, c'est une activité profondément égalitaire et dans le monde aujourd'hui, les témoignés, témoignés qui s'engagent dans des activités égalitaires, c'est quelque chose d'absolument fondamental parce que ça peut recréer l'avenir social. En parlant de bien-social, juste à notre petit niveau quand on marche en montagne, tout le monde se dit bonjour. Exactement, exactement. Et il y a une véritable fraternité des marcheurs et des latins. J'ai lu un article en plus. À quelle altitude on commence ? C'est vrai que quand on marche dans un endroit où on connaît beaucoup de gens, on se dit bonjour par exemple ici dans la vallée, mais si on se croise en voiture, on ne se voit pas. Bien-à-dire en vélo, on ne se voit pas. C'est vrai que ça reprend le lien. Et je pense qu'on pourrait le transporter, transférer dans la rue normale. Pourquoi pas ? D'un bon jour au moins avec les yeux. Ça renforce l'égalité. Et on continue maintenant. Alors là, ça va être votre domaine. C'est bon pour l'économie. Ah ! Alors là, on va tous qu'est-ce qui va se passer ? Au premier abord, l'insertion selon laquelle le marché est bon pour l'économie n'est pas évidente. Elle peut même paraître un peu incongrue. Pourtant, ce n'est pas le cas. Certains économistes de renommée mondiale comme Richard Layard, l'un des fondateurs de l'économie du bien-être à Finesse Economics, la considère même comme vitale. La marche est bénéfique pour l'économie de deux manières principales. D'une part, elle améliore le contexte et l'amplitude de la croissance en la faisant passer d'une dimension centrée sur la consommation matérielle à un modèle davantage basé sur le bien-être. Et d'autre part, elle améliore la productivité qui, à long terme, est ce qui importe le plus à l'économie. Marché nous aide à aller au-delà du PNB. Ah, il faut m'expliquer. C'est exactement vrai. Alors ça, ça pourrait être l'objet d'un nouveau parce que c'est une problématique assez complexe mais extrêmement intéressante. Aujourd'hui, tout le monde s'interroge sur la façon de réinventer l'économie dans un sens qui génère l'avantage de ce qu'on appelle social welfare en anglais du bien-être social. on se rend compte que la valeur de mesurer une économie par le PNB est profondément terronée parce qu'on peut avoir des économies à très forte croissance et extraordinairement dysfonctionnelles. L'exemple le plus patent aujourd'hui sont les Etats-Unis. Une croissance plus élevée qu'ailleurs mais une société qui implose et avec un niveau de... polarisé une société extraordinairement dysfonctionnelle. Et donc il faut trouver des moyens de générer de la croissance de qualité parce que quand on mesure le PNB on peut mettre dans le PNB toutes sortes d'activités qui sont génératrices de mal-être. Si vous mettez 150 grosses voitures polluantes au diesel faire le tour du rond-point de Chamonix ça va générer du PNB puisqu'ils vont consommer de l'essence Ils ont les achetées Ils ont les achetées polluées ça génère du PNB par définition ça crée la valeur telle qu'elle est mesurée. Donc aujourd'hui on s'interroge enfin on s'interroge beaucoup Sarkozy avait lancé une commission qui s'appelait la commission Stiglitz qui est la première à l'échelon national à s'être interrogée sur qu'est-ce qui permettrait de remplacer le PNB tant qu'il est mesurée aujourd'hui le PNB c'est une consommation strictement matérielle et qui ne prend pas en compte les éléments de bien-être sociétal Comme au bouton Comme au bouton Voilà le bonheur national au bouton Le bonheur national brut Et il y a beaucoup aujourd'hui il y a énormément d'efforts entrepris surtout dans les pays européens d'ailleurs qui sont les seuls qui ont conjugué un niveau de croissance relativement élevé un niveau de bien-être social également très élevé Les pays européens sont les pays les plus heureux au monde surtout les pays nordiques les pays scandinaves Et donc n'importe quelle activité génératrice d'une croissance de qualité est bonne pour l'économie et pour la société qui l'engendre Donc évidemment le marché ça ne va pas générer des points des points des points des points de PNB mais en revanche il y a toute l'économie qui s'articule autour de la marche le Outdoors Industry qu'on mesure c'est 17 milliards de dollars par an aux Etats-Unis l'équipement de Patagonia les guides les refuges donc la marche s'inscrit dans ce mouvement qui vise à permettre aux Etats de générer une croissance qui soit une croissance plus qualitative et qui soit génératrice de bien-être ce qui n'est pas le cas du PNB tel qu'il est mesure aujourd'hui donc c'est un petit peu l'argument qui est développé en plus reçu on peut poursuivre l'argument que c'est bon pour la santé donc ça va permettre d'améliorer la position fiscale des Etats qui aujourd'hui sont complètement étranglées par les dépenses de santé donc si on marche davantage on a meilleure santé on peut beaucoup moins cher pour l'église ça paraît beaucoup moins labos pharmaceutiques c'est évident voilà donc c'est bon pour l'économie marché c'est très bon pour l'économie pour tout un tas de raisons on a commencé avec quelqu'un il y a quelques semaines malheureusement après le livre soit un peu plié parce que sinon je m'en ai mis ça s'agit des îles en Grèce et une association qui essaie de vraiment réouvrir des chemins c'est des chemins nous ont lié les chemins des bergers mais encourager un tourisme de marche pour ramener pour ramener des gens dans les villages pour rural grec qui sont des fonds et je me dis c'est extraordinaire je ne sais pas ce que tu m'as raconté parce que c'est exactement ça comment le marche peut contribuer d'une manière à l'économie locale sans le espérant sans l'impact d'une manière négative mais et là vraiment c'était fondé sur lui c'est un marcheur c'est un économiste et il aime la Grèce et il a du temps et il régénère une économie locale il régénère mais directement par l'activité de la marche donc recréer les sentiers recréer les sentiers et surtout dans les villages encourager les gens des chambres des chambres d'hôtes pour amener un petit peu de commerce dans ces petits villages qui sont qui ont raison en plus ça va allonger l'activité économique parce qu'il y aura des gens qui viennent non plus l'automne printemps exactement c'est sûr c'est important donc vous avez peut-être des questions là non ? profitez-en vous avez un spécialiste vous pouvez même pousser le paradoxe encore plus loin non seulement il n'y a pas de relation directe entre le PNB et le bien-être national mais pire aux Etats-Unis l'espérance de vie diminue depuis quelques années régulièrement alors que c'est un des pays qui dépense le plus et encore peu moins pour aller dans votre sens de l'égalité la Scandinavie est aussi l'ensemble de pays c'est vraiment l'égalité et c'est aussi ce sont aussi des pays où l'espérance de vie est la plus importante une autre réflexion je termine malheureusement je vous ai laissé passer le moment du cerveau les pathologies d'avenir bon c'est effectivement les dépressions etc il y a une très importante c'est l'Alzheimer alors c'est une question est-ce que vous avez fait des études est-ce qu'il existe des études induisant une corrélation positive entre l'activité marche et la genèse sans forcément la passion de la genèse de la chagite on a déjà fait dessus des milliers des milliers d'études la corrélation est exceptionnellement élevée c'est 0,98 mais en revanche la causation n'est pas encore démontrée donc c'est presque certainement un médicament incroyablement efficace contre le développement des maladies dégénératives mais on ne sait pas encore pourquoi pourquoi non c'est 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 pour justement non non évidemment beaucoup de corps qui preuvent l'inverse mais quand même la corrélation existe et pour terminer sur l'avenir aussi vous n'avez pas évoqué la question de l'épigénétique si si on l'a pas entendu non mais aujourd'hui pas encore pas encore j'avais envie parce que j'avais des questions bon déjà moi je vais continuer avec l'environnement c'est bon pour l'environnement bon ça on s'en doute aussi mais on va quand même leur dire en termes de bénéfices environnementaux c'est dans le domaine de la pollution d'air que la marche peut jouer le rôle le plus important selon l'OMS 90% de la population mondiale respire un air tellement vicié qu'il excède ses propres limites de sécurité c'est énorme 90% c'est c'est monumental en fait on le dit pas assez oui oui on le dit pas assez mais pas que Chamonix non non les Chambes toutes les grandes villes toutes les grandes mais ce n'est pas le monde c'est vrai les riches les riches donc donc 90% de la population mondiale respire un air tellement vicié qu'il excède ses propres limites de sécurité causant chaque année le décès prématuré de 6 millions et demi de personnes c'est une catastrophe qui a acquis de telles proportions un peu partout dans le monde que l'OMS qualifie désormais la pollution de l'air comme une situation d'urgence sanitaire une étude récente publiée par la banque mondiale démontre que la pollution extérieure et intérieure impose un coût terrible à l'économie globale pour 2013 les chiffres vont de 5,1 trillion de dollars de pertes cumulées en termes de bien-être social à 225 milliards de dollars de pertes de revenus de travail le risque est global et croissant mais avec d'énormes disparités dans les mégapoles et les grandes villes en général les voitures et hauts moyens de transport constituent presque toujours la principale source de pollution de l'air en produisant des quantités importantes d'oxyde d'azote de monoxyde de carbone et de matières particulières et ça ça fait plaisir parce que on dit toujours que c'est pas la faute des voitures alors que c'est la faute des voitures c'est la faute des voitures et les petites trajets et surtout c'est ces petites trajets qui se prêtent bien sûr des petites trajets à pied comme vous dites les enfants pour aller chercher à l'école tout le monde va en voiture et en plus c'est les premiers deux kilomètres quand une voiture se chauffe pollue oui voilà alors ça aussi c'est un vrai elle met 10 kilomètres c'est ça à être moins polluante et la plupart des gens ne font jamais 10 kilomètres c'est juste pour et quand tu et les statistiques sur le temps perdu en cherchant les places c'est surtout ça donc quand on entend ça quand on relit ça même si on le sait il faut quand même le relire pour se dire comme dirait je fais ma part avec le colibri c'est en allant marcher aussi j'apporte ma petite contribution mais c'est important même si et ce qu'on soulève un petit peu plus tard dans ce chapitre c'est que avant 2020 presque 70% de la population de l'UIC va vivre dans les villes dans les méga villes et si son ville vont être vivable il faut qu'il soit marchable walkable sinon c'est pas vivable et cet énorme pourcentage de notre population vivre dans des lieux très 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 malsain alors en fait il y a un énorme travail de politique d'organisme pour rendre ces villes parce que ceux qui ont la veine de vivre dans la campagne c'est pas le même problème mais ça va être pas la majorité du monde c'est les villes où ils vont habiter et ça commence on voit ça dans nos capitaux européens mais aux Etats-Unis personne ne marche et surtout c'est pas que personne ne marche rien n'est fait pour il faut mettre des chars des glaces des assiettes c'est la vidéo ce que je dis c'est déjà des assiettes c'est sûr parce qu'ils sont tous comme ça et quand on est comme ça je suis désolée on a du mal à marcher aux Etats-Unis les distances sont longues et quand on marche tout seul on est suspect et la police salle absolument c'est regarder quelque chose de suspect c'est vrai est-ce que la partie magnifique aussi amplie si on avait eu oui oui quand même il n'y a pas de grand évidemment il n'y a pas de en Inde comme j'ai dit il n'y a pas de grand grand vous avez le problème parce que c'est vrai il y a quand même des limites j'avais mis tes montagnards à Téhéran qui est super polluée et sur les 5 derniers jours tu le fais il ne fumait pas du tout il a dû arrêter de courir parce que courir à Téhéran c'est pire donc il y a quand même une limite il y a des limites ces vies sont très déprouvées après il ne faut pas d'ailleurs il ne faut pas de la chambre il ne faut pas de la chambre il ne faut pas de la chambre mais bon c'est des cas de la chambre deviennent le besoin critique de changer il y a tout la fin on continue parce que ce n'est pas fini et c'est si bon on peut finir on continue quand même parce que c'est dommage parce que là ça devient aussi intéressant c'est si bon la marche que ce sera rendu obligatoire alors là on s'étonne en 2014 à l'occasion du Global Wellness Summit à New Delhi j'avais prononcé le discours d'ouverture et lancé en plaisantant à moitié l'idée que le bien-être allait être rendu obligatoire les 500 participants présents pour la plupart des grands investisseurs dans l'industrie du bien-être et de nombreuses sommités médicales avaient réagi avec étonnement à l'exception du Dalaï-Dama pour qui l'idée semblait aller de soi c'était évidemment une provocation mais qu'il ne fallait plus prendre à la légère dans un futur plus proche qu'on l'imagine cela signifie que la marche l'une des manières les plus simples et les plus économiques d'être bien pourrait devenir une obligation imposée à chacun d'entre nous par nos employeurs nos sociétés d'assurance et même nos gouvernements si cela devient le cas on n'aura pas d'autre choix que de s'habituer à marcher préparons-nous donc car l'idée fait déjà son chemin expliquez-nous alors ça c'est une conviction forte que j'ai depuis quelques années qui se renforce au fur et à mesure que tu en fasses ça va être obligatoire c'est déjà obligatoire dans certains cas très très particuliers que je peux aborder en Chine en particulier et la logique est évidente d'une part les bénissons tous les pays au monde sont sur-enl'été en quasi-totalité beaucoup plus qu'ils n'ont été en 2007 lorsque la grande crise financière s'est déclenchée donc aujourd'hui on a un niveau d'environnement supérieur à celui d'Yazin et ensuite les positions fiscales de pratiquement tous les pays au monde sont insupportables dans le long terme surtout dans une situation où les taux d'intérêt réellement pourraient remonter donc dans une situation où les dépenses de santé consécutives à des maladies qui sont préventives qui sont préventives préventives non non il y a des maladies qui sont préventives évitables merci évitables et on cite beaucoup d'exemples le coût de l'obésité par exemple aux Etats-Unis c'est 39 milliards de dollars par an c'est lorsqu'on rajoute les coûts associés en termes d'absentéisme présentéisme et présent au travail sans véritablement travailler c'est près des 3% du PND américain qui perdure chaque année en raison des problèmes d'obésité et il y a énormément de maladies évitables par une bonne hygiène de vie donc tous les gouvernements au monde recherchent une solution qui leur permet de rendre les gens moins malades pour que les catégories de maladies évitables pour l'obésité et la manifestation la plus évidente et par conséquent on va s'acheminer vers une situation où la marge sera d'abord très fortement encouragée elle est déjà aux Etats-Unis où dans la plupart des cas les assurances sont privées aux Etats-Unis comme vous le savez et les primes d'assurance en termes de santé et de maladie sont désormais corrélées avec les démonstrations que vous faites c'est un effort physique donc plus vous marchez vous pouvez aujourd'hui porter ce qu'on appelle des wireables un téléphone un bracelet électronique qui va transmettre les données à votre compénie d'assurance et en fonction des kilomètres que vous parcurez chaque jour la police d'assurance diminuera et augmentera en fonction des formes que vous réalisez c'est un peu comme les démoner alors c'est un monde assez sélectifiant c'est un monde c'est une dystopie et on cite l'exemple dans le bouquin pour expliquer qu'aujourd'hui on ne le réalise pas encore parce qu'on a peu conscience des progrès stratosphériques réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle qui progresse de manière exponentielle et donc dans quelques années si ce n'est déjà le cas on saura absolument tout de la manière dont on se comporte en termes de notre vie de nos activités physiques de nos habitudes etc et par conséquent ce sera extrêmement simple pour les états pour des sociétés d'assurance pour des compagnies de tech de vérifier notre activité physique et notre volonté d'améliorer notre état physique et dans le bouquin on cite un exemple qui paraît terrifiant mais qui est réel de l'université chinoise qui a décidé d'implanter dans le bras des étudiants une puce électronique donc elle est inamovible elle est implantée dans le bras elle mesure chaque année chaque jour pardon les pas parcourus par les étudiants si vous faites point de demi pas par jour vous n'êtes pas autorisé à vous présenter des examens non tu es obligé de prendre un cours d'autres pièces oui tu es obligé de prendre un cours et ensuite les notes il y a un système de gravation qui corrèle la note avec le nombre de pas que vous parcourez chaque jour et tout ça c'est fait par un puce électronique donc la technologie existe et au fur et à mesure que la situation fiscale des pays se dégrave ce genre de pratique sera là on ne s'en rend pas compte en Europe parce qu'en Europe on est dans un paradis et aux Etats-Unis c'est déjà le cas si vous êtes obèse aux Etats-Unis c'est compliqué votre vie devient compliquée elle devient terriblement chère en termes d'assurance vous êtes soumise à une pression constante de la part de votre employeur si vous en avez un mais en revanche ta société t'aide pas du tout on ne leur propose pas dans une banque donc la marche c'est une activité sympathique on peut pratiquer par plaisir mais ça ne pratique pas par plaisir elle sera certainement imposée de mener c'est terrible c'est horrible c'est horrible il y a toujours sous contrôle de quelqu'un exactement dans l'ombre qui est à côté où les assurances maladies sont privées la Suisse la Suisse pour ne pas la citer si vous pratiquez un sport et que vous le signifiez à votre assurance maladie vous pouvez bénéficier d'emborcements de ristournes et d'ailleurs et ça fonctionne en France aussi en France aussi d'ailleurs et c'est très bien en France aussi alors comme c'est privé bien évidemment après il y a des gens qui ont une franchise plus ou moins grande il y en a qui se permet de prendre une plus petite franchise parce qu'on en rembourse du fait de l'activité physique mais là on ne demande pas de preuve mais là on ne demande pas de preuve mais ça c'est pas dit sur l'enacte c'est le Suisse non non on ne demande pas de preuve la Suisse c'est honnête c'est pas vrai non non si si on demande une preuve il faut une inscription oui oui enfin un club de marche je reviens toujours à la marche il faut commencer ça dans les écoles bien sûr alors il y a plein de vici à dire parce que dans la France on a un problème on colmate toujours et on ne prend jamais à la racine le problème et maintenant on se trouve devant des monticules de trucs à faire où on se bloque et on colmate on colmate on colmate on marche et on tire c'est une petite classe c'est une autre réaction donc préparez-vous ça sera revenu vous allez tous marcher avec dans cette pièce c'est pour qu'on va quand même pour finir en beauté dernier thème pour vraiment terminer c'est la marche la marche est un must selon les écrivains et les philosophes le nombre de poètes qui étaient aussi des marches résolues est tel que ce n'est peut-être qu'une coïncidence ni d'ailleurs le fait que le rythme de leur vers soit mesuré en pied ou mettre syllabique les poètes aussi différents que Shelley, Goethe, Ronin ou Lamartine se promenaient partout pour inhiber leur esprit d'image d'impression de sentiments d'idées d'émotions d'autres comme Rosworth, Baudelaire ou Whiteman devaient marcher afin d'être créatifs pour eux comme pour Nietzsche ou Dickens la marche était une nécessité absolue et le principal instrument de leur composition à l'instar des romantiques à l'instar des romantiques Worsworth aimait marcher dans la nature composant la plupart de ses poèmes en se frayant un chemin parmi les prés la lande ou les montagnes sans jamais se soucier du temps il marcha presque chaque jour de sa vie il était connu pour cela et quand un voyageur demanda un jour à sa servante de lui montrer le bureau du poète elle répondit en désignant une pièce remplie de livres voici sa librairie mais son bureau est dehors voilà ça c'est pour terminer en beauté vous avez dit que c'est ma situation désolé voilà et selon on dit que nous apprend tant de choses sur la vie des romans des poésies des poètes et quand on voit le rôle que la marche joue dans la vie de temps de ses écrivains c'est un outil un puits extraordinaire à les creuser il y a un lien indéniable entre la marche et la littérature et la créativité la semaine dernière on a reçu un auteur qui parlait à contre-courant qui a remonté l'isère en marchant et qui faisait tout un lien entre la marche l'écriture de l'écriture d'un livre on sentait que c'était vraiment tout est lié le début le premier pas comme vous le disiez aussi le premier pas c'est toujours important donc si après ça vous rentrez en voiture vous serez poli une question sur la marche qui donc vous montre les trains s'il vous plaît je suis senti s'il vous plaît démente à mon avis on est un incident sur la santé des usagers est-ce que la marche est-ce que la marche mène au train ou est-ce que c'est aussi à la course c'est la course c'est une mentalité une mentalité très très particulière c'est une drogue il y a pas mal d'économistes qui s'intéressent à l'économie du travail et l'un des aspects les plus étonnants du train c'est que c'est une des qualités d'ultra-riches par des gens qui pratiquent l'ultra-trail cherchent quelque chose c'est pour la classe c'est ça c'est les cadres superiores qui font c'est le côté défis c'est le côté défis c'est le côté prise de risque c'est le côté subordination du mental sur le corps voilà exactement la capacité de vaincre de son mental d'aller au-delà c'est les nouveaux guerriers parce que la marche n'est pas compétitive non voilà et je pense que ça c'est très important ça dépend elle peut l'être mais normalement elle peut l'être mais c'est un jour si je reviens à ma question initiale dont vous montrez qu'intuitivement scientifiquement la marche c'est bon pour la santé que des gens très intelligents comme les Euclomères ou les Steve Jobs à l'époque des philosophes des grands créateurs disent avoir bénéficié du process de la marche mais est-ce qu'il existe c'est pas une colle c'est juste une question mais est-ce qu'il existe des études ou des comparaisons qui auraient montré que voilà en marchant j'ai pris cette décision là si je n'avais pas marché j'aurais pris celle-là et celle que j'ai prise parce que j'ai marché est meilleure alors vous êtes un petit peu dans dans ce métier de vider des gens des bandes de grandes sociétés à prendre des décisions et est-ce que est-ce que ça se mesure est-ce que c'est mesurable même en théorie ou pas du tout alors il y a des travaux conseillés de mesurer effectivement le phénomène on les cite tous d'accord enfin vous voyez je les connais tous oui j'imagine je ne les cite pas tous alors c'est extrêmement difficile à mesurer parce qu'il n'y a pas de possibilité d'être contre factuel quand vous prenez une bonne décision en marchant vous pouvez vous dire quelle aurait été ma décision si je n'avais pas marché donc d'un point de vue méthodologique c'est impossible de mesurer alors il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur des tapis de marche etc où on met les gens sur un tapis ensuite on met le tapis à l'extérieur on met le tapis à l'intérieur on leur demande de courir de marcher de s'allonger de s'assoir donc il y a des qui démontent avec des problèmes de méthodologie et de calcul très très sérieux et complexes et qui semblent corroborés statistiquement on les mentionne ces études oui oui mais l'évidence anecdotique des bénéfices de la marche pour la prise de décision est flagrant mais alors moi j'ai une anecdote pas scientifique mais quelque chose qui m'a dû pas tout d'abord tout ça m'a beaucoup touché et personnellement aussi parce que c'est vrai que moi j'ai jamais pris décision au bureau mais j'ai quelque chose assez personnel qui m'a touché mon père est décédé à 94 ans assez récemment et pendant 20 ans il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui finalement il marchait de moins en moins il pouvait marcher mais il marchait quasiment plus à la fin évidemment et il y avait un homme qui était un jardinier au début qui à la fin s'occupait de lui de tout dans tous les sens et aussi il le faisait sortir tous les jours en voiture pour aller avec excuse d'aller faire des courses et il se galait toujours un peu loin pour faire en sorte que mon père marche un peu pour aller jusqu'à un endroit ou jusqu'au magasin comme ça et ensuite comme ça c'était une petite excuse ce qui est encore plus drôle c'est que mon père un jour m'a dit tu sais mais moi je m'aperçois parfaitement qu'il fait ça comme ça qu'il fait un extrait mais je joue le jeu et donc pendant des années il y avait cette espèce habituelle de la sortie en voiture la marche se garder les lois etc et à 94 ans malgré un infizème pulmonaire malgré certaines choses il a vécu très longtemps et je pense que ça c'est quand même ça fait vraiment ça rentre dans tout ce que vous avez dans le monde c'est une merveilleuse anecdote donc voilà est-ce qu'il y a vous avez d'autres questions d'autres remarques ? on va s'arrêter là merci à vous 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 merci à vous